... Bienvenue à tous dans votre programme 15 minutes de grâce et de vérité. Quelle grâce de pouvoir se retrouver encore autour de la parole de Dieu ce matin. Allons louer et adorer le Seigneur avant d'écouter ce que le Seigneur aura mis dans le cœur de notre frère ce matin. ... Brise les chaînes dans ma vie, détruis toutes mes forteresses et libère-moi de tout ce qui me retient. Je veux répondre à ton appel et tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner... Brise les chaînes dans ma vie, détruis toutes mes forteresses et libère-moi de tout ce qui me retient. Je veux répondre à ton appel et tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner... Alléluia ! Nous nous attendons au Seigneur pour notre vie. Et encore une fois, le Seigneur veut investir quelque chose dans nos cœurs ce matin. Allons lui donner toute la place. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Et ce matin encore, la grâce nous est accordée pour pouvoir nous encourager avec l'Évangile. Et ce matin, j'aimerais vous encourager, nous encourager ensemble, comment nos cœurs ont besoin d'être unis ensemble par l'Évangile pour que nous puissions voir les mêmes visions, avoir les mêmes pensées et avoir les mêmes cœurs, pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir faire progresser l'œuvre de Dieu et pour pouvoir arriver à accomplir la volonté de Dieu, non seulement pour les autres, mais pour nous-mêmes. C'est pourquoi allons lire un petit verset de l'Évangile ensemble ce matin pour que nous puissions voir comment nos cœurs ont besoin d'être soudés les uns avec les autres, combien nous avons besoin d'être unis les uns avec les autres. Vous savez que la révélation de l'Évangile n'a pas été donnée à tout le monde. La révélation de l'Évangile a été donnée à certaines personnes, certains ministères, certains hommes qui sont appelés de Dieu et à qui le Seigneur a révélé sa volonté. C'est pourquoi dans notre cœur, nous avons besoin de nous rassurer que dans notre communion, dans notre relation avec ceux qui reçoivent, ont reçu l'Évangile, eh bien, nos cœurs sont connectés, nos cœurs sont soumis et que nous-mêmes, nous nous sommes donnés à eux pour permettre au Seigneur de nous donner aussi la part qui est en eux et qui nous revient. C'est pourquoi j'aimerais lire un petit verset avec vous dans l'Évangile d'Amos. Le prophète Amos, il nous dit, le chapitre 3, et le verset 3 nous dit, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus ? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie ? Le lion s'oppousse-t-il des cris au fond de sa tanière sans avoir fait une capture ? » Le prophète Amos est en train de nous dire comment nous ne pouvons pas marcher ensemble, avancer ensemble, progresser ensemble, accomplir la volonté de Dieu ensemble, si quelque part, il n'y a pas une mise au point, si quelque part, il n'y a pas eu une alliance, une alliance de cœur, où chacun a décidé d'emmener sa contribution, sa part. C'est pourquoi il nous dit que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble si, à la base, il n'y a pas une entente. Donc, c'est pourquoi, moi, je vais vous encourager ce matin, comment, dans notre cœur, nous avons besoin de voir, de comprendre, comment le Seigneur construit son Église, comment le Seigneur est en train d'emmener les choses, de manière que nous-mêmes, nous puissions venir soumettre notre vie, de manière à ce que nous puissions participer à l'œuvre de Dieu et, en même temps, voir ce que le Seigneur veut faire à travers de ma vie. Et j'aimerais lire aussi un petit verset avec vous, ce matin, dans le livre de la Genèse, lorsque nous voyons le Seigneur appeler Abraham. Allons lire dans le verset, dans le chapitre 12, et il nous est dit, « L'Éternel dit Abraham, va tendre ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charon. Nous voyons là que le Seigneur a révélé un plan à travers d'Abraham. Il dit, « Abraham, va-t'en de ta famille, de ta patrie. » Finalement, il demande à Abraham de se débarrasser de toutes les choses sur quoi il était en train de se reposer, s'appuyer pour une bénédiction pour toutes les nations, pour tous ceux qui entendront, eh bien, ils seront bénis à travers de lui. Il dit, Abraham partit et il emmèna Lot avec lui. Lot était son neveu, un membre de sa famille, eh bien, certainement, Abraham, dans son amour pour Lot, dans son affection pour Lot, il a désiré de ne pas laisser Lot en arrière mais de l'emmener avec lui pour qu'il puisse avoir part, pour qu'il puisse participer. Mais la participation à la bénédiction, c'était en Abraham et il avait besoin, lui, de venir s'associer de cœur avec ce que Abraham a reçu du Seigneur de manière à ce qu'il puisse, lui aussi, participer. mais non pas venir juste pour venir et de croire qu'il allait participer. C'est pourquoi j'aimerais vous encourager ce matin, peut-être quelqu'un vous a invité dans une assemblée, peut-être quelqu'un vous a emmené quelque part où l'Évangile a été prêché, peut-être quelqu'un a partagé avec vous sa vision des choses, mais ce qui est très important pour nous, c'est de pouvoir saisir le cœur de cette personne, de saisir l'appel qu'il y a dans la vie de cette personne. C'est pourquoi il nous dit que Lot est parti avec Abraham, mais il suivait Abraham, il marchait avec Abraham, mais dans son cœur, il n'avait pas la même vision qu'Abraham. Il le suivait, mais il ne savait pas où Abraham allait et pourquoi Abraham partait. Et ce qui a besoin de venir dans son cœur, c'est de découvrir la motivation d'Abraham et de voir ce qu'Abraham était en train de voir. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Nous sommes dans l'Église, nous faisons peut-être des choses dans l'Église, mais dans notre cœur, nous avons besoin de découvrir la volonté de Dieu, la vision de Dieu, le plan de Dieu à travers de l'Église pour que nous aussi, nous puissions participer. Dans le sens que nous ne soyons pas seulement des suiveurs, mais nous soyons de ceux qui participent et nous sommes de ceux qui sont en train de s'unir de cœur avec le Séviteur de Dieu, avec celui qui porte la promesse de Dieu. Pourquoi ? Parce que quand cette promesse s'accomplira, eh bien, nous aussi, nous aurons part. C'est pourquoi il faut que dans nos cœurs, nous soyons unis ensemble et que nous puissions, comment dire ça, saisir le plan de Dieu. L'autre suivait Abraham parce que c'était son oncle. Il le suivait parce que il lui a dit, viens avec moi. Mais dans son cœur, il n'a pas saisi l'appel qu'il y avait sur la vie d'Abraham. Il n'a pas compris ce que Dieu avait mis dans le cœur d'Abraham. Il ne voyait pas quelle était la motivation d'Abraham. Il ne voyait pas, il ne comprenait pas pourquoi Abraham a dû quitter toutes les choses qui lui étaient chères pour prendre un chemin où il n'y avait aucun but. Pour lui, c'était ça. Mais Abraham voyait clairement les choses. Il comprenait clairement les choses. C'est pourquoi mon encouragement pour vous ce matin, pour nous, c'est que dans nos cœurs, nous puissions nous unir avec ceux qui transportent la promesse du Seigneur, nous attacher à la lumière qu'il y a dans leur cœur de manière à participer à cela, de manière à ne pas, comment dire, passer à côté de cela. Et si on continue à lire ce chapitre, nous allons voir que lorsque les situations vont arriver, lorsque les difficultés vont arriver, du moment que dans notre cœur, on ne voit pas les mêmes choses, eh bien, on finit par abandonner. Allez, peut-être, on va lire ce petit verset. Il dit, « L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre le berger d'Abraham et le berger de l'autre. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à l'autre qu'il n'y ait point je te prie des disputes entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. » Nous voyons qu'il va y avoir une situation qui va arriver pour montrer que l'autre n'a pas vu ce qu'il y avait dans le cœur d'Abraham. Une situation arrive, il y a une dispute entre son troupeau et ceux de l'autre, et bien qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il va y avoir des décisions. Ils sont appelés à prendre des décisions. Et laissez-moi vous dire une chose, quand on voit le plan de Dieu dans la vie de quelqu'un, quand on comprend les bénéfices que ça a pour nous si nous nous associons de cœur avec lui, alors nous allons prendre des décisions, nous allons agir en fonction de ce que nous voyons et de ce que nous ressentons. C'est pourquoi le cœur de l'autre va être mis à l'épreuve et on va savoir la raison pour laquelle il le suivait. C'est pourquoi ce matin, moi je veux juste vous encourager comment dans notre cœur on a besoin de nous attacher, de nous attacher fermement au Seigneur, fermement à ceux qui portent la parole de Dieu, fermement à ceux qui ont la révélation de l'Évangile de manière à ce que lorsque nous aurons à prendre des décisions, nous allons prendre des décisions qui vont être pour notre bien-être. qui vont être pour notre sécurité, qui vont être pour notre paix. C'est pourquoi ce matin, mon encouragement pour vous, c'est que nous avons besoin de découvrir l'appel de Dieu qu'il y a dans les cœurs de ceux que Dieu a appelés, de ceux que Dieu a choisis et comment notre relation avec eux a besoin d'être de relations de cœur, de relations de l'esprit et que nous puissions leur faire entièrement confiance pour notre présent comme pour notre futur parce que nous ressentons dans leur cœur l'appel de Dieu. Nous ressentons dans leur vie l'autorité de Dieu. Nous ressentons à travers de leur vie la sécurité. C'est pourquoi ce matin, nous sommes ensemble non seulement pour former un groupe, non seulement pour former une dénomination, mais nous sommes ensemble pour servir le Seigneur, pour connaître le cœur de Dieu et pour répondre à l'appel du Seigneur. J'espère que j'ai pu vous encourager par ces quelques paroles et on va se retrouver certainement pour plus tard. Merci encore à tous pour votre fidélité. Je vous invite à aimer et à partager cette vidéo autour de vous. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne CTMI. Si vous avez des questions, des témoignages, une expérience, n'hésitez pas, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.